On t'a montré ces images-là, tout l'été, pis t'es pas venu. J'espère que t'avais une bonne raison. Hey! On m'a montré ça tout l'été pis j'suis pas venu. Pis c'est là que ça se passe. T'es au club de golf Saint-Jean-de-Matteau aujourd'hui. J'suis en mode découverte, j'ai jamais joué ici pis je n'ai joué à des terrains de golf au Québec, mais je suis jamais venu visiter la famille Salvas ici à Saint-Jean-de-Matteau. Fait qu'on va jouer avec Joe Salvas aujourd'hui et le paternel Réal va même nous rejoindre sur le terrain. Pis ensemble on va découvrir ce terrain de golf qui a l'air magnifique, j'ai vu tellement de photos passées. J'ai bien hâte de jouer ça. Faut aujourd'hui que ça se passe. Avec le masque et les lumières, on est pas sûr. Comment ça va? Bienvenue à Saint-Jean-de-Matteau. La DG du club, Marie-Lou Rassonne. Hello! C'est bien beau chez vous, c'est bien fun. C'est pas bien beau, hein? J'ai jamais joué encore ici. Non? Non, j'ai bien hâte. Qu'est-ce que vous avez joué? Quel temps de départ vous jouez? Bien, écoute, moi je me promène. Je fais comme un bleu-blanc ou je fais comme un... Pas sûr, pas sûr. Je joue des bleus. On joue par 4, 100 mètres. Par 4, 319, la trappe est à 2.30. 2.30 la trappe. Et puis, je vais m'appliquer un plus grand. C'est bon. 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 Hey! Beau cher, ce balle-là. C'est bon. C'est bon. Pour les gens qui sont pas des golfeurs, il y a quoi à faire dans la région, à part évidemment les glisseurs de l'hiver, le golfeur, mais il y a quoi d'autre dans la région? Nous, on a des super beaux partenariats aussi avec ce qu'on appelle les hébergistes insolites. Tu sais, les yurts dans la montagne. Ah! Cool! Des cabanes dans la montagne et compagnie. C'est fun, ça. Vraiment, je te dirais, 5 minutes au nord, un petit peu plus loin, on peut retrouver ce genre d'hébergement-là. Fait que nous, on fait des alliances parce qu'on a notre hébergement, mais on n'a pas ce genre d'hébergement-là. C'est un autre produit carrément. Carrément. On a une ferme de sangliers qui est pas loin. Un petit gars qui a pas de trés. C'est bon! On a la ferme de la Vallée Verte qui fait du yogourt, du lait pasteurisé à l'ancienne. Ils achètent à rebondir, moi, régulièrement. Il y en a dans le Québec. C'est un petit yogourt au sirop d'érable, ou bien aux fraises, aux framboises. On a une autocoyette de pommes juste à côté. Il y a du fromage partout. C'est vraiment ça. Le canard morrel coulomb. Exactement. On est vraiment à 10 minutes autour, tu peux te nourrir. Le produit du terroir qu'on sert, d'ailleurs, dans notre propre restaurant. Pour vrai? Oui! On va peut-être aller essayer ça dans toi. Écoute! Que je le pogne en deux. Moi, j'ai sorti mon drapeau blanc. Pas blanc. J'ai abusé qu'avant même de commencer. C'est-tu la marge d'un Maxime Content, ça? Je ne connais pas assez. Le contact était bon. Le contact était bon, mais... On va voir. Mais j'adore ce style de trou-là quand ça descend, puis il y a de l'espace. Ça fait que c'est fair. Tu peux frapper un peu à gauche, tu peux frapper un peu à droite. Moi, c'est ce genre de trou-là, je trouve ça magnifique. Il y a un mur de roche en arrière. Il est à 203 verges. Il y a un mur de roche des bleus dit. On va s'essayer, tout le monde, de frapper une balle. Le meilleur ricochet, le plus proche du fagnon, il gagne. Quoi? Il gagne! 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 Joueur numéro 2. Second player of the Rockies Challenge. Le challenge des Rockies. Boum! T'as le bois à gauche! Papa! Il gagne! Il gagne! Il gagne! Il gagne! Il gagne! Il gagne! Trou préféré parce que, de toute évidence, déjà d'ici, on commence à voir le marécage. Et quand on va arriver en bas, c'est l'espèce de design, le chemin qui s'en va tout le long, le green qui est en haut, en pente. Et à droite, il y a un autre marécage pareil. Moi, c'est la beauté de la nature qu'on peut retrouver sur ce trou-là. C'est ça qui me fait buzzer. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. C'est à couper au montage, OK? J'ai parlé du trou numéro 8 que je trouve magnifique. Il y a des petits cèdres tout le long. Puis là, mon père, lui, bientôt, il prend sa retraite. Puis moi, je prends la relève. Quand il va être parti, je vais tous les couper. Je les aime pas. Quand ça va être moi, le passe, je vais faire ce que je veux. Il y a vraiment une belle histoire de famille ici à Matta. Derrière, c'est les glissades. Il y a un autre versant là-bas. Mais je veux que vous m'expliquiez. Parce que là, je suis en présence de l'inventeur des glissades sur tube. Ah, c'est ça! Non, écoute, comme je te racontais brièvement, dans les fins années 70, je me prépare à ouvrir une montagne de ski à Saint-Émilie, ici, juste à côté. Et puis, je m'en vais dans une exposition. Puis en fin de compte, je dis à mon père, « Hey, pa, écoute, 2 millions et demi, là, on décolle! » En 1981? Oui, en 79-80. T'es à peu près là. Fait que là, à un moment donné, mon père, il me fait 2-3 réflexions. Il dit, « Passe-donc l'hiver là-dessus, pense-y donc. » « Pense-y donc. » « J'arrive au printemps. » Mais l'idée est là, là, ça vous tente. Oui. Moi, j'ai quelque chose. Moi, l'hiver, j'avais du ski de pont. J'ai eu beaucoup de monde en ski de pont. C'est correct. Mais je voulais plus que ça. Je voulais du familial. Je voulais une variété différente de ce qu'on a l'été. Fait que là, je cherche. Là, un moment donné, je suis dans mon garage. Je suis en train de travailler. Puis là, j'ai une de mes machines qui a un flat. Fait que j'enlève le pneu. Je débarque le pneu. Je sors la chambre à air. Je la gonfle. Je remets une patch dessus. Je dis, « Bon, demain matin, il m'a regardé si elle est restée gonflée. » Tu sais, bon. Là, demain matin, je rentre. Je sors du garage. Je rentre dans le garage. J'ouvre la chambre à air. Je m'enferge. Je me cogne le coude. Ah! Là, je suis choqué. Là, j'ouvre la porte du garage. Je te donne un coup de pied sur la chambre à air. On est dans l'hiver. Là, la chambre à air. Pou, 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 pou. Là, je fais, ah! 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 Attends une minute. Ça glisse. Puis là, demain matin, je prends mon ski-doo. Je m'en vais dans la montagne juste là. Je pars en haut. Je me coupe deux, trois arbres en bas. Je tape ça. Deux jours. Je reprends la chambre à air. Je m'arrive en haut. Puis, vous avez du fun. Là, à ce moment-là, vous vous dites, OK, je tiens de quoi. Hé! J'ai trippé, là. C'est vraiment le mot, là. J'ai trippé, là. Je fais, oh! Wow! Attends une minute. Il y a quelque chose, là. Fait que les glissades sur top, ça a commencé ici à matin. 83, l'idée est là. 84, on opère avec du monde. 85, on ouvre une première remontée mécanique. On est débordés. On ne fournit pas. C'est fou. C'est fou, je te le dis. Là, tu ne croirais pas ça. On chargeait 5$ pour les glisser. Le monde qui attendait, il s'en allait au pied de la glissable. Puis quand le monde arrivait, je te donne 5$. Je vais avoir ton tube. Pour vrai? Oui, on manquait de tube! On manquait de tube à toutes les samedites. Mais voyons donc! C'était une folie. Après ça, j'ai installé 6 remontées mécaniques. J'ai fait 18 pistes. Et là, écoute, c'est tout mécanisé avec des automates. Là, on n'a pas vu le deuxième neuf encore. On va aller faire ça. Attention! Attention! Ah oui? Oui, on va voir d'autres choses. OK! On est bonne! C'est important, vos gars, de respecter la tradition. Quand je dis tradition, c'est les hot dogs entre les deux neufs. Le nouveau pain à Saint-Jean-de-Baton est magnifique. Joe Zalbass m'a dit, genre, on a du nouveau pain. Pour vrai, là. C'est incroyable, vos hot dogs! On est au 16ème, c'est un part 3. Ici, c'est la chaise du lifeguard. Au cas où quelqu'un manque son cou et se noie dans un océan de longs potes interminables. On est bien venus. À cause du layout du terrain, je me suis pas beaucoup servi de mon bois numéro 1 aujourd'hui. Fait que je vais terminer. Faut que c'est la meilleure façon de faire. Oui, monsieur. Presque! C'est comme ça fait longtemps que j'ai pas joué au pool. Parce que, tu sais, quand tu sors plus, quand t'es rendu vieux, tu sais, reste à la maison. C'est la jaune au coin. Oui. À la question, voulez-vous prendre une voiturette? La réponse aurait dû être oui! Ah! Ah! Je suis rendu à son jeu, je ferais du bruit quand je m'approche. Quelle belle expérience, par exemple. Quel beau terrain. Je n'avais jamais joué, pis tu sais, c'est zéro ce que je pensais. J'avais vu des photos ou des vidéos du part 3, du 11. Il est exceptionnel, mais pour vrai, le terrain au complet, c'est tout un défi de golf. C'est pas simple scorer ici, vraiment. On est avec Hélène, comment ça va? Ça va bien. Hélène, on vient de terminer la ronde. Là, on est dans TAC Reason. Oui. Par contre nous, c'est nouveau ici. C'est vraiment très nouveau. Ce matin, le 1er juin, on a servi nos premiers clients. Fait qu'on était très, très, très énervés. Parce que la cuisine ici a été vidée, le plancher arraché, tout, tout, tout est neuf. Et refait à neuf. Parce qu'on a un nouveau menu. Wow! Nouveau menu déjeuner de 6 heures le matin à 11 heures en avant-midi. À partir de 11 heures jusqu'à 22 heures, on a notre menu bistrot avec des aliments locaux qu'on va promouvoir dans la région. C'est un menu évolutif. C'est-à-dire qu'on part avec une ligne de pensée et on va être à l'écoute de nos clients. On va apporter… Très cool! Prenez des demandes spéciales. Absolument. Puis on va apporter les changements. Dans le fond, on veut que le client vive un expérience du temps qu'il vient manger ici. Fait qu'on veut vraiment lui offrir non seulement ce qu'il attend, mais on veut dépasser ses attentes. Très cool! Ça va être très très important pour nous. Et de plus, à partir de 17 heures toujours jusqu'à 22 heures. Et ça, 7 jours par semaine, forfait golf ou pas, on a notre table d'eau qui va être servie tout le temps. Les gens à la ville vont venir manger ici, les gens qui sont à l'auberge, les gens qui sont à l'écran. Mon Dieu, j'espère! Ben oui! Ben l'invitation est lancée! Ils la prennent là! Fait que venez voir! Ben vous êtes les bienvenus! Ben oui, venez voir Hélène! C'est pour vrai, c'est vraiment magnifique notre nouvelle cuisine. Ben merci beaucoup! Joe Salvanse, merci de l'invitation. C'était tellement cool de jouer chez vous. Je suis content encore, à 36 ans, d'être en mode découverte de terrain de golf. Je pensais que je les avais toujours joués, mais il reste encore une longue liste. Mais c'est vraiment beau chez vous. Merci! Merci Max! Puis, sais-tu quoi? Ça sent la famille. Ça sent l'attention. Ça sent la minutie. Ça sent... Tu sais, ton papa est quelqu'un d'hyper minutieux puis d'ultra fier. Puis on l'a vu aussi, là. Vraiment! C'est la partie de mon grand-père, Max. Ouais, c'est ça! Mon grand-père puis mon père qui l'ont brati ensemble, dans le fond, il a 49 ans. Puis là, ben moi j'arrive dans quelque chose qui a déjà été tracé, tu sais. Ah, c'est ça! Puis il reste comme pas grand-chose à faire dessus, mais continuer de lui donner de l'amour, de l'améliorer. Puis toute l'équipe, on est toute une grande famille. Ah, c'est ça! Puis on accueille les clients comme s'ils faisaient partie de la famille. C'est très important pour nous, ça. Puis tantôt, quand on est arrivé sur le 13 en bas? Le 15e trou. Sur le 15e, je t'ai pointé les chalets. Je t'ai dit, c'est ça qu'on voit partout sur Instagram, sur Facebook. Absolument. Il y a des gens qui prennent la photo. Puis c'est ça, ici. Oui, exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle nos condos de luxe dans la montagne. Puis tantôt, on ira voir la vue, si tu veux, là, qu'on peut avoir, exemple, d'un balcon ou du jacuzzi. Mais ça, c'est un des produits. Nous, on les vend. Mais d'abord et avant tout, dans ce qu'on traite ensemble en ce moment, c'est surtout au niveau de la location. Ça fait que tu peux venir, tu peux dormir à l'auberge qui est de l'autre côté de la rue, dans une espèce de all-inclusive. Là, tu parques ton char, puis tu es là pour le week-end. Ou tu fais deux minutes de voiture, puis tu te retrouves ici dans un condo de luxe. Ça, c'est relax vraiment. Tu prends de la vue, on va aller la voir. On va terminer notre journée de gâte avec ça, parce que c'est impressionnant. Mais la vue est folle raide, pour vrai, là. Puis j'espère que vous allez en profiter, que vous allez venir à Mata cet été, que vous allez venir essayer ce terrain-là, vivre un peu l'expérience Mata, le temps d'une journée, le temps d'un week-end. Merci d'avoir embarqué avec nous autres dans le projet Sortez-Golfier. Ça prend du monde comme vous autres pour faire vivre ce projet-là, puis vous représenter exactement ce qu'on essaie d'envoyer comme message à l'industrie avec Sortez-Golfier. Totalement. Merci beaucoup, Max. Merci, Joe. Merci. Viens faire un tour. On vous attend au Club de golf Saint-Jean de Mata. C'est disponible sur la carte Sortez-Golfier. Une présentation de valeur directe. Bien. Donc… On l' nice de votre quartier … … Je vais vous donner à remédant du namely… Sur problème. appelle Mata! Sunny. Alors, je vous remercie une émission de l'ercie.